Merci, merci Gilbert. Erwan, Erwan Donal va nous parler de l'actualité des protocoles thérapeutiques en cours dans l'amylose cardiaque ATTR. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Difficile de passer après ces superbes topos. Je n'ai pas forcément beaucoup de choses à dire de plus dans la mesure où pour vous raconter l'histoire de Stopo, j'ai reçu cette invitation, j'étais hyper content et après j'ai contacté les industriels les uns après les autres ou les CRO qui s'occupent des protocoles les uns après les autres et j'ai eu des réponses polies, j'aurais pu vous mettre des copies d'email, ça aurait été sympa, mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses à mes questions, mais j'ai quand même des choses à vous montrer. Du coup, on se souvient bien que la transthyrétine s'est faite dans le foie et ça va aller dans les organes. Donc, on a trois possibilités de traitement. Soit on stoppe la production dans le foie, soit on stabilise la protéine pour pas qu'elle aille dans les cellules, soit on va dans la cellule l'enlever. Et donc, on a trois classes thérapeutiques potentielles. Donc, on a vu un certain nombre de thérapeutiques déjà évoquées depuis le début de la journée et en particulier dans ces 30 dernières minutes. Il y a la thérapie génique qui n'a pas été encore testée dans la forme cardiologique, mais qui peut-être pourrait être une solution. Il y a un protocole qui, normalement, devrait débuter, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai été contacté il y a quelques mois, mais plus depuis. Donc, je n'en sais pas plus. Et quand j'ai relancé la personne, elle ne m'a pas répondu. Donc, je n'en sais pas plus pour ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des choses que l'on peut espérer, en particulier en termes de TTR silencing. On a déjà vu avec Gilbert qu'il y avait des espoirs avec le butriciran. Donc, on n'a pas les études encore, mais on va en parler un tout petit peu. Et on a d'autres espoirs dans les autres classes thérapeutiques aussi, avec peut-être des molécules qui vont arriver en plus du tafamidis. Donc, le tafamidis, on l'a largement vu. On sait que ça apporte un bénéfice clinique pour les patients et que ça permettrait de stabiliser la maladie. On l'utilise tous largement et c'est maintenant difficile de faire sans, je trouve. J'ai souhaité mettre cette diapositive-là parce que je trouve que le raisonnement qu'on va avoir avec les nouvelles thérapeutiques, quand même, tient compte du fait que c'est un petit peu comme si on avait de la traclire de l'HTP, là. Ça va être dur de faire sans ce médicament qui est maintenant notre socle. On sait cependant que cette molécule, tout aussi efficace qu'elle est et tout aussi motivée que je suis à la prescrire, n'a pas d'effet vraiment sur le remodelage ventriculaire gauche et tout ça a été largement démontré et largement montré. Par contre, il y a un effet fonctionnel qui, je pense, vous en êtes tous convaincu est indéniable. L'inoterset, on en a parlé un petit peu. Donc, les études cardiologiques strictes, je n'en ai aucune notion. Ce que l'on peut voir des études faites en neurologie avec les remarques qui ont été faites sur l'âge des patients, la faible sévérité des patients sont un petit peu décevants dans la mesure où il n'y a aucun signal sur l'effet cardiologique de cette molécule, mais je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. La CARA-MIDIS, une étude faite avec une évaluation à 12 mois, semble montrer un effet bénéfique sur le NT-ProBNP, mais on attend encore les résultats sur les critères de morbid mortalité, sur les critères de questionnaires de qualité de vie et de tests de marche sur 6 minutes. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire, mais peut-être que cette molécule trouvera sa place dans notre arsenal thérapeutique. Apollo, donc, on en a parlé un petit peu. L'étude Apollo faite en neurologie sur des patients jeunes et peu malades du cœur montre des effets potentiellement intéressants sur le remodelage cardiaque, avec effectivement les limites qui ont été indiquées tout à l'heure, mais tout de même des choses intéressantes. Et sur le test de marche sur 10 minutes, là aussi des éléments plutôt encourageants qui ont conduit à proposer l'étude Apollo B, dont Gilbert vous a montré les résultats. Quand on regarde Hélios A, on a vu cette diapositive aussi tout à l'heure, on a là encore des éléments qui vont dans le sens d'Apollo, qui laissent penser qu'avec le Vutry-Siran, on a des résultats qui sont a priori ceux que l'on pourrait avoir avec l'étude Apollo. Et donc, on a deux études qui s'intéressent au cœur. Apollo B, dont on a les résultats à 12 mois, mais encore ce matin, il fallait boucler la base pour le suivi des 18 mois, demandé par la FDA, m'a dit la CRO ce matin, et que c'était urgentissime que dans la semaine, nous finissions tout. Donc, nous avons tout fini ce matin, tout est signé. Et donc, nous espérons avoir le résultat à 18 mois prochainement dans l'étude Apollo B, sachant que maintenant, c'est une étude en ouvert. Donc, les patients sont revus toutes les trois semaines et bénéficient de ce traitement avec ou sans tafamidis associés. Et l'étude Helios B, où donc les patients sont traités tous les trois mois en sous-cutanée, pour lesquels nous n'avons encore pas les résultats, mais les inclusions sont terminées. Et vous voyez que cette étude Helios B, non pas pour réduire l'impact de Apollo B, mais l'étude Helios B est quand même plus ambitieuse que l'étude Apollo B, puisque dans l'étude Apollo B, on avait un critère principal de jugement qui était le test de marche sur 6 minutes à 12 mois, alors que dans Helios B, on attend des résultats sur morbid mortalité à 30 mois de suivi. Donc, on a une ambition un peu supérieure et donc des espoirs bien supérieurs dans la possibilité que ce traitement puisse venir s'ajouter au tafamidis, enfin s'ajouter, vous remplacer le tafamidis, je ne sais pas, dans un avenir plus ou moins proche. Donc, Apollo B, on l'a vu tout à l'heure, donc cette étude est en phase d'extension, donc avec des résultats de 18 mois qui devraient arriver prochainement. Gilbert vous a montré ces diapositives qui sont quand même toutes plutôt dans le bon sens, mais sur des critères mineurs avec le point un petit peu décevant que sur la morbid mortalité, qui était un critère secondaire, on n'a aucun signal pour l'instant laissant penser que la molécule puisse impacter ce devenir des patients. Helios A, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, donc c'est une étude faite sur des patients de neurologie et quand on prend les patients qui ont été inclus dans cette étude, on peut les comparer avec les patients de Apollo et voir si éventuellement il y a des choses qui pourraient sortir sur les critères cardiologiques qui étaient des critères secondaires. Donc, il y avait des éléments d'exploration qui avaient été évoqués dans cette étude et c'était prédéfini. Donc, vous voyez ce tableau qui reprend ces patients d'âge beaucoup plus jeunes en moyenne que les patients que nous avons en cardiologie, avec en fait des choses qui sont assez intéressantes, puisque quand vous regardez ce qui se passe avec le butrisiran versus le groupe placebo d'Apollo, vous voyez des résultats très en faveur du butrisiran sur des critères bien sûr très secondaires et donc c'est juste exploratoire, donc avec un NT pro BNP qui se stabilise là où il augmente dans le groupe témoin. Donc, on a là des éléments qui nous encouragent, avec là aussi des résultats très intéressants sur l'épaisseur pariétale avec la limite de la faisabilité de la mesure, sur le strain global longitudinal avec le fait quand même que c'est une mesure qui est reproductible. Je sais que Thibault l'a critiqué tout à l'heure, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus reproductible en échocardiographie, ce d'autant quand c'est fait au CoreLab, ce qui est le cas dans ces études. Donc, des résultats qui sont encourageants, qui laissent penser qu'on a des raisons de penser qu'il faille vraiment regarder ce que ça va donner cette étude sur le critère principal de jugement. On a parlé des limites de la scintigraphie et de comment interpréter ces résultats. En tout cas, on a l'impression qu'avec la molécule, du coup, il y a moins de création de TTR et il y a moins de fixation de TTR dans le cœur. Et donc, est-ce que ça veut dire quelque chose d'un point de vue clinique ? Je ne sais pas. Toujours est-il que la scintigraphie est meilleure sous traitement que sans traitement. CardioTransform, c'est une autre étude en cours avec l'éplombe Stercène qui n'a pour l'instant pas de résultats à communiquer, rien d'anticipé, impossible de savoir quoi que ce soit, en tout cas pour moi. Donc, les résultats sont attendus en 2025 et là, c'est une étude qui a pour objectif un critère dur à 32 mois là encore. Donc, c'est un petit peu comme Hélios avec mortalité et hospitalisation, enfin, en tout cas, événement cardiovasculaire qui justifie une consultation en urgence. Et enfin, avant de mettre comme message, je voudrais dire une chose. Je ne sais pas si on a une responsabilité là-dedans, mais il y a un point qui est quand même important. C'est que maintenant, toutes les études dans l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée, en tout cas celle que je connais, où on inclut des patients qui ont une incense cardiaque à fraction d'éjection préservée, excluent l'amylose. Donc, désormais, on ne peut plus mettre des patients qui ont une amylose dans des protocoles d'incense cardiaque autres que des protocoles liés à l'amylose et au traitement spécifique de l'amylose. Du coup, c'est vrai que toutes les molécules qui sont susceptibles de sortir dans le traitement de l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée ne pourront pas, en théorie, être prescrits chez les patients qui ont une amylose, car les patients sont exclus de ces études-là. Je pense que c'est sans doute très bien, mais néanmoins, peut-être faudra-t-il faire des études aussi avec ces médicaments non spécifiques de l'amylose dans ces populations qui ont une amylose pour savoir si ça marche ou pas. Donc, on a différents modes d'action, trois types de traitements potentiels sur le foie, sur le transport, sur ce qui se passe dans la cellule une fois que le dépôt est fait. On a des espoirs en particulier dans ce qui se passe dans le foie. On a aussi des espoirs, j'ai oublié d'en parler, avec les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, pour l'instant, il y a une étude de phase 1 qui, là aussi, se termine en ce moment pour les inclusions et le recueil des premières données. Donc, cette étude de phase 1 devait s'arrêter dans plus d'un mois. C'est l'étude NI. Et il s'avère qu'ils ont avancé la date de fin et de recueil de toute la base de données. Donc, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est pas bon signe, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils sont très, très, très pressés d'interpréter les premiers résultats, avec un mois d'avance par rapport à ce qui a été annoncé il y a encore un mois. Donc, peut-être aurons-nous les résultats de cette étude de phase 1 avec l'anticorps monoclonal de Norimune. Donc, il y a trois centres français qui ont participé de manière très efficace, d'ailleurs. On est un peu moins bons que les Espagnols, mais on n'est quand même pas mauvais. Donc, on a des molécules, on a ces anticorps monoclonaux, on a toutes les autres classes qu'on a évoquées et on espère donc avoir des médicaments en substitution du tafamidise quand le tafamidise n'est pas efficace, ou peut-être en association pour être encore plus efficace et donc, soyons enthousiastes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Herman. Merci à tous les orateurs et ceux qui sont encore avec nous. Je pense qu'on en a déjà perdu un qui est dans le TGV vers Marseille. Je vous invite à, Vincent, rejoindre la table ronde pour la discussion. Merci.